C'est parti pour la vidéo la plus compliquée je pense que je vais devoir faire sur ma chaîne et qui va être le plus détesté par beaucoup de fans. Vous ne rêvez pas, on va parler de Fairytale, est-ce que c'est du caca ou est-ce que c'est un véritable succès ? Bon, par rapport aux ventes et au fait que c'est toujours un petit peu d'actualité, Fairytale c'est un succès, c'est pas une surprise. Le truc c'est que moi je suis pas spécialement fan de l'oeuvre et il y a plusieurs raisons. Déjà il faut savoir que Fairytale s'est sorti en 2006 au Japon et deux ans plus tard chez nous en France donc en 2008. Et moi à cette époque là j'avais les mangas papier, j'avais commencé la collection sous mangas papier et ça a été un pur régal. J'ai été littéralement plongé dans l'oeuvre, que ce soit le monde magique, la magie, les dragons, les chats qui volent, les personnages et le chara-design surtout qui est très stylé, très sympa et diversifié. Notamment Natsug, Agile, Lucie et tant d'autres mais qui font partie principalement de mes personnages préférés. Oui je fais partie des fans de Lucie et je ne parle pas principalement pour ses... J'ai énormément apprécié l'univers, que ce soit les villes, que ce soit l'organisation on va dire sociétale avec les guildes, avec le conseil de la magie et autres. C'est vraiment un univers dans lequel je me suis plongé et je me suis investi à fond, j'avais envie d'y croire, j'étais dedans quand je disais j'étais dans mon univers. Et c'est ce qu'on demande en fait à un manga. Le truc c'est que même si l'univers est bien, même si les personnages sont géniaux, même s'il y a de l'action, que c'est drôle, etc. Pour moi c'est pas ça qui fait un bon manga. Et on va voir ensemble en fait tous les petits points négatifs que je trouve personnellement. Alors c'est mon avis, c'est subjectif, qu'on soit bien d'accord. Les petites choses qui font que Fairy Tale, ben... C'est pas aussi bien que ce que les gens disent. Et on va commencer avec l'argument on va dire le moins recevable, puisque ça concerne principalement l'animé. C'est l'apparition des cercles de magie dans l'animé lorsqu'ils font des sorts qui ne sont pas dans le manga. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, ça casse un petit peu le rythme. Et je trouve que l'animé manque de rythme justement dans les combats. Je dis pas qu'ils sont pas stylés, ils sont vraiment sympas les combats de l'animé. J'ai vu tous les épis de l'animé, j'ai lu tous les mangas. Mais dans l'animé, voilà, je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme en fait. Mais voilà, le gros point faible, selon moi, de Fairy Tale, c'est son histoire. Alors, je dis pas que l'histoire est totalement pourrie, loin de là. Il y a beaucoup d'arcs qui sont très sympas. On va dire que j'étais à fond dans l'oeuvre, je n'ai trouvé aucun défaut. Il m'en est arrivé à un arc qui m'a blessé personnellement. Parce que je trouvais que c'était trop rapide. C'est l'arc des Dolas. Alors, si vous vous rappelez pas, l'arc des Dolas, c'est l'arc où on apprend les origines d'Api, de Carla et des Exides en fait. Les Exides que j'ai trouvé aussi super stylés. Des petits chats qui volent, tu peux pas faire mieux comme mascotte. Le truc, c'est que voilà, je trouve que l'arc des Dolas est arrivé un peu trop vite. Même si bon, j'avoue, j'ai refait quelques petites recherches. Je me suis un peu replongé dans les mangas. Puis en finale, ça arrive pas si vite que ce que j'imaginais depuis tout ce temps. Parce qu'en fait, comme je lisais les mangas dès qu'ils sortaient, à la suite... Ben, résultat des courses, sur le long terme, effectivement, ça fait pas rapide. Mais quand j'ai tout relu il y a quelques années, je me suis dit, ah ouais, ça arrive vite quand même. C'est des personnages emblématiques qui sont pleins de mystères. Parce que ça permet de savoir d'où vient la magie. Pourquoi chaque Dragon Slayer, chaque enfant de dragon... à un Exide ? Et le truc, c'est que ça arrive trop tôt, selon moi. On a les réponses trop tôt. Et c'est ça le défaut que j'ai trop à Fairy Tail, c'est qu'on ne laisse pas assez le temps de comprendre l'intrigue. Alors, je crois que de mémoire, le créateur hero, Mashima, voulait faire un manga assez court. Il ne voulait pas que ça s'étende aussi longtemps, il me semble. Du coup, ça expliquerait pas mal de choses de pourquoi il y a certaines intrigues qui sont résolues trop vite. On sait très rapidement pourquoi les dragons ont disparu, qui sont les Exides, les Dragon Slayer, les Lacrymas... Tout ce mystère, je trouve que ça arrive très rapidement. Bon, je ne veux pas en plus que ça fasse comme One Piece, qu'on attende mille épisodes pour savoir... Qu'est-ce que le One Piece, la première intrigue ? Quelle est cette intrigue ? D'où est-ce qu'elle vient ? C'est quoi le One Piece ? On n'est pas à mille épisodes près non plus, parce qu'en One Piece, on en fera aussi un sujet. Mais je trouve que ça va... ça va trop vite quand même. Il y a plein d'intrigues qu'il aurait fallu garder jusqu'à la fin. Enfin, l'intrigue avec End, elle arrive en... allez, un tiers du manga. Elle n'est pas nulle, moi je l'ai trouvé plutôt sympa. Surtout avec Natsu et compagnie, bref. Je ne veux pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité du manga ou qui n'ont pas vu... Enfin, lu l'intégralité du manga et n'ont pas vu l'intégralité de l'animé. Le truc, c'est que si on vous spoil dès les premiers épisodes en mode « les dragons ont disparu » Et qu'à peine à la moitié du manga, on vous dit « ben voilà, pourquoi ils ont disparu ? » Que tous les mystères qu'on se pose sur la magie, comment elle fonctionne, les Exides, les Dragon Sayers, etc. On sait tout. Même si il y a l'intrigue de End qui est en place et l'intrigue de... Ah oui putain, j'ai oublié de parler de ça. Geralt, Gérald, ou ce que vous voulez. Déjà, le principe qu'il a un double avec Miss Gun, enfin que Miss Gun lui ressemble, parce qu'à Edola, bon voilà, vous connaissez Edola, c'est un petit peu le copier-coller, c'est un copier-coller paint. Mais le truc, c'est que ça m'a saoulé en fait. La relation à Erza, c'est pour ça que c'est un personnage que je n'ai jamais réussi à apprécier, c'est que Erza, sa relation avec Geralt, c'est ni touchant, ni mignon, ni chiant. C'est ni chiant, mais c'est chiant. Puis bon, il a fallu que Ferrytel m'achève en fait, dans mon enthousiasme et dans mon amour pour cette oeuvre, parce que ça reste une oeuvre. Il a fallu qu'il y ait le syndrome 7 ans plus tard. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que Naruto a été le premier à faire ça avec le 2 ans plus tard en passant Shippuden. Et il y a plein de mangas en fait qu'on copie un peu ce système là pour se prolonger dans le temps. Et je crois que c'est arrivé à peu près, entre 1 an et 2 ans, tous les mangas que je suivais ont à peu près fait ça, genre quelques années plus tard, etc. Et dans Ferrytel, je n'ai pas trouvé ça justifié. Avec le principe d'Aknologia, tout ça, bon, sur l'arbre, c'était sympa. Mais les 7 ans plus tard, j'étais totalement déçu. En plus, Ferrytel, c'est devenu une guilde de merde, alors que c'était une guilde respectée. Après, on a eu les Dragon Sayers au lacryma. C'est à partir de ce moment-là, je crois que Ferrytel, en fait, pour moi, ça s'est... Pourtant, j'ai tout lu, j'ai tout vu. J'ai apprécié certains moments, j'en ai détesté d'autres. C'est comme tout, rien n'est parfait, évidemment. Beaucoup de choses que j'ai aimées quand même, parce que... Il faut reconnaître le talent d'avoir cette invention d'univers, cette invention de magie, de force, de talent, qu'ont les personnages. Les émotions aussi qui sont passées. Que ce soit Luxus, qui est un personnage qui a été très bien écrit. Là-dessus... Enfin, tous les personnages principaux sont bien écrits, c'est les intrigues, en fait. C'est juste les intrigues qui me dérangent dans Ferrytel. Mais, c'est pas acheté, c'est pas caca. Voilà, c'est juste, j'ai été déçu, parce que je trouvais que l'oeuvre était pas... Enfin, les intrigues étaient pas assez poussées, et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que souvent, vous m'entendez dire, ouais, Ferrytel, bon... Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui sont géniales. L'univers, comme je le dis depuis tout à l'heure, le principe de la magie, qui est différent type de magicien qui contrôle chacun des éléments, ou autre chose, la magie de transformation, Mirajen, un personnage aussi magnifique et qui se transforme en harpie. Alors, bon, je crois que j'ai fait quelques recherches, je m'avais dit, oui, c'était pour troll. Non, non, ça marche pas, quoi. Mirajen, c'est un peu le personnage féminin qu'on trouve le plus beau, qu'on a en fantasme, limite, dessus, et on nous la transforme en grosse merde. Alors, on a voulu nous vendre Lucie, mais Lucie, en fait, c'est son caractère, moi, personnellement, qui me gêne, mais c'est le personnage que je préfère dans Ferrytel. Je préfère Lucie et Natsu. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, c'est Erza la meilleure. Si vous voulez préférer Erza, préférez Erza. Moi, perso, Erza, je crois que c'est le personnage que j'ai jamais apprécié dans Ferrytel, en fait. Luxus qui a totalement changé. Grey aussi, Gadjil. L'histoire de Gadjil aussi est sympa. Le de Wendy aussi, l'histoire de Wendy. Enfin bref, tous les personnages ont une histoire très sympa. C'est dommage que ça avance pas, et que ce soit pas cohérent pour moi avec l'intrigue. L'intrigue de Ferrytel, en fait, elle démarre vraiment avec Hand, on a l'impression, et c'est ça qui est triste. Je la trouve moins intéressante. Je la trouve moins intéressante que Pourquoi les dragons disparus, les ex-sits d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi ça choque personne de voir un chat qui vole. Mais ça reste un manga génial, il y a des dragons dedans, il y a de la magie, il y a des super combats. Donc évidemment, j'aime Ferrytel, mais je trouve pas que c'est un manga super génial. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Ferrytel. J'avais dit que je voulais faire un point sur Ferrytel. On va faire un point aussi sur d'autres mangas, j'avais dit qu'on allait faire un petit peu des vidéos manga. Et pourquoi pas des reviews de temps en temps, quand il y a certains animés qui vont reprendre. J'avais envie de me mettre un peu plus dans le manga sur ma chaîne, parce que je trouvais qu'on faisait un peu trop de jeux vidéo, un peu trop de Yu-Gi-Oh! aussi, et je veux vraiment que ce soit un tiers, tiers, tiers. Un tiers jeu vidéo, un tiers Yu-Gi-Oh! Un tiers manga. Je vais regrouper mes trois passions en une seule chaîne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Ferrytel vous a plu. Ne me démontez pas dans les commentaires, j'ai fait que donner mon avis. Vous pouvez me donner le vote dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Moi, je suis prêt à débattre avec vous, de savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Peut-être que vous, vous avez adoré cette truc avec N et que vous n'en avez rien à foutre, l'histoire des dragons, tout ça. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous avez commencé le manga, en fait, c'est ça. C'est un peu comme si dans One Piece, on disait, ben voilà, au dixième épisode, j'exagère, mais au dixième épisode, on disait, le One Piece, c'est ça, c'est mes couilles sur ton front. T'es content ? Ben voilà, maintenant, on va parler d'autre chose. Ouais. Après, je dis ça, Dragon Ball, en soi, il n'y a pas tellement d'intrigue. C'est une péripétie qu'on suit, c'est un personnage qui va progresser, on suit la progression d'un personnage sur des années. Chaque arc, c'est des années, mais Féritel, c'est pas le cas. C'est ça, le truc, c'est que Féritel, l'arc, c'est... Enfin, les arcs et l'intrigue, c'est comment vont progresser les personnages ? Non, c'est comment les dragons ont disparu. Putain, j'insiste, mais j'essaye de me justifier. J'aime Féritel, hein, faut nuancer le truc. J'aime Féritel. Je suis juste déçu de l'histoire de Féritel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, je le redis, et je le dis encore. N'hésitez pas, donc, à commenter, à liker, à partager, à nous suivre sur les réseaux. Pensez aussi au Utip. On regarde une petite publicité, ça me permet de gagner quelques centimes, et ça aide la chaîne. Parce que ça me permet de faire quelques petits achats, quelques petits jeux pour les lives, ou des cartes, ou autre. C'est toujours sympa. Je fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501